Bonjour à tous, bienvenue chez Inspire Potential. Moi je suis Leonardo, instructeur de la méthode Wim Hof, coach d'Oxygen Advantage. Et aujourd'hui je vais vous parler de la méthode Wim Hof, de la douche froide et du jeûne intermittent. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça doit être en bas à droite pour vous, la petite cloche par ici. Et à liker la vidéo si ça vous plaît et la partager. Allez c'est parti ! On nous pose beaucoup la question, est-ce que c'est compatible de pratiquer le jeûne intermittent et la méthode Wim Hof ? Oui tout à fait, vous pouvez continuer à pratiquer la méthode Wim Hof et en même temps pratiquer le jeûne intermittent. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait depuis 4 ans. Donc je vous donne mon point de vue, ma pratique. Bien sûr il faut savoir qu'on n'est pas tous pareil, donc c'est ce que je vous dis aujourd'hui, il faut peut-être l'adapter pour votre cas. Mais c'est totalement compatible et même il y a une synergie entre la pratique du jeûne intermittent et de la douche froide. Donc jeûne intermittent et douche froide, c'est deux petits stress qui nous stimulent, nous renforcent par la loi de l'hormèse. Donc si on les combine ensemble, il y a un vrai effet de synergie. Et tous les deux vont nous renforcer. Les jeûnes intermittents vont dans l'hormèse par le manque ou l'absence de calories dans un temps court. Et la douche froide, ça va nous renforcer par un petit stress physique et c'est le froid dans un temps court. Et si on les met ensemble, il y a un vrai renforcement, une vraie augmentation de la capacité adaptative. Et c'est ce que je fais depuis longtemps. Qu'est-ce que je fais ? Je pratique le jeûne intermittent le matin et la nuit. Donc c'est très simple. Je ne mange pas qu'entre midi et 20h le soir, plus ou moins. Je suis quand même flexible, je ne suis pas rigide. Donc ça me permet d'avoir 16h où je suis un jeûne intermittent et 8h où je mange. C'est la fenêtre où je m'alimente. Et moi, je pratique la méthode Wim Hof le matin. Donc je me réveille, je fais la respiration à l'estomac vide, je fais la douche froide à l'estomac vide. Et je fais de l'entraînement, haute intensité à l'estomac vide. Et c'est là, c'est encore très bien. Exercice physique, jeûne intermittent et douche froide, c'est un super combo pour être en plein santé. Et c'est ce que je pratique depuis 4 ans. Et ça me fait vraiment de bien et je vois la différence entre quand je fais du jeûne intermittent et quand je ne le fais pas. Sur mon niveau d'énergie, mon humeur et plein d'autres choses. Donc je vous les conseille. Et est-ce que Wim, il pratique lui aussi le jeûne intermittent ? Oui, donc Wim, ça fait un peu plus que 4 ans qu'il pratique les jeûnes intermittents et la méthode Wim Hof. Ce qu'il fait Wim, c'est peut-être légèrement plus difficile. Il mange une fois par jour, autour des 18h. Il n'est pas non plus rigide. Et donc c'est un repas par jour. Ça rentre dans les jeûnes intermittents autour des 23h, 24h de temps. Parce qu'il mange une fois par jour. Et c'est totalement compatible avec sa pratique de la méthode Wim Hof. Et d'ailleurs, ça la renforce. Et on a toute l'énergie disponible à nous-mêmes pendant la journée, sans devoir digérer nos repas. Et donc pour la pratique, pour l'introspection, pour bien pratiquer la respiration, le froid. Et c'est le troisième pilier de la méthode Wim Hof. Donc on va faire une vidéo pour en dire plus. Est-ce que tu peux nous rappeler les bienfaits du jeûne intermittent ? Oui, donc le jeûne intermittent, je vous disais, ça nous renforce par cette loi de l'hormèse. Donc ça crée une petite difficulté. Donc on sort de la zone de confort et donc les corps s'adaptent. Donc c'est une petite première chose intéressante. Comme la douche froide, l'entraînement en haute intensité. Mais après, il y a aussi plein d'autres bienfaits. Par exemple, la perte de la masse graisseuse. Parce que les jeûnes intermittents et les froids, ensemble, ils font une vraie synergie, un vrai combo pour brûler vos calories et perdre de la graisse. Donc ça peut être intéressant avant l'été, pratiquer l'hiver pour tout ça. Après, il y a la régénération cellulaire qui est boostée. Après 12 heures de jeûne, il y a un processus d'autophagie qui s'est mis en place et il est boosté. Donc la régénération cellulaire existe tout le temps. Mais dans la phase de jeûne, elle est boostée. Donc perte de graisse, régénération cellulaire. Il y a de la production de l'hormone de croissance. Super intéressant pour la production de muscles. En fait, s'entraîner dans les jeûnes produit plus de muscles, des masses musculaires. Et après, il y a une baisse de l'insuline. Donc très intéressant contre les diabètes et d'autres maladies de la société, de la civilisation moderne, je les appelle. Donc c'est un vrai bienfait. Ça nous garde en santé, les jeûnes intermittents. Je ne peux que vous les recommander. Par contre, attention, on ne parle pas des restrictions caloriques. Donc on ne va pas manger moins de ce qu'on a besoin. Ça, c'est autre chose. Ça pourrait être intéressant sur certaines périodes. Mais sur les longs termes, la restriction calorique, ça pourrait nous rendre plus faible. Et donc moins capable de résister au froid. Donc pour l'avoir essayé, dans des périodes de jeûnes plus longs, c'est moins facile de faire du froid et du jeûne long en même temps. Mais les jeûnes intermittents, ce n'est pas le cas. C'est le contraire. Les jeûnes intermittents permettent de mieux résister au froid. Parce qu'il y a une augmentation de l'énergie. Parce qu'il y a moins de digestion. Parce qu'il y a le métabolisme qui est accéléré. Parce qu'il y a les mitochondries qui sont plus actives, produits en majeure quantité. Donc les jeûnes intermittents aident pour la production au froid. Mais pas la restriction calorique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est que quand on s'alimente, il faut s'alimenter de façon correcte pour nos besoins physiques et sportifs. Est-ce que tu peux donner des conseils à ceux qui souhaitent démarrer le jeûne intermittent ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place ? Oui, donc vous pouvez faire comme je fais. Je le trouve assez simple. Par exemple, moi je saute le petit-déj le matin. Je me réveille, je pratique, je fais du sport, du cheve-froid, de la respiration. Et je reste à jeun jusqu'à midi. Finalement, c'est assez simple. Et après, je mange entre midi et 20h. Et après, j'arrête. Donc ça, c'est assez simple. Mais d'autres personnes préfèrent peut-être manger le matin et manger jusqu'au midi, 13h, 14h. Et après, ne pas manger les soirs. Ça peut être intéressant pour mieux dormir pour certains. S'ils ont des problèmes de digestion les soirs pour éviter de manger trop tard. Donc ça, c'est possible aussi. Après, il y a la possibilité de faire un repas par jour. Ça ne veut pas dire manger une fois par jour, mais manger dans un fenêtre plus court de 2-3 heures. Voilà. C'est des possibilités. Donc, merci à vous de la question. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et surtout, vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour soutenir nos vidéos qui vont arriver pour vous donner des informations à faire à mesure. Et je vous invite à essayer les jeûnes intermittents sur une période au moins de 10 jours pour voir les effets réels. Parce qu'au début, il y a toujours une phase d'adaptation. Il faut savoir sortir de la zone de confort pour se renforcer. Et voilà. Donc, il faut un petit peu de temps. Bonne pratique. Merci à tous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada